Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles de ce lundi 25 juillet. Aujourd'hui, un aspect dans le ciel, plutôt intéressant, même si c'est un carré, il n'est pas fondamentalement négatif. Pour ceux qui ont entendu mes messages de l'univers que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, cet aspect-là n'est pas négatif malgré qu'un carré soit toujours négatif. En fait, c'est une période où vous aurez envie de vous amuser, de tout faire sauf travailler. Vous n'aurez pas envie d'aller jeter les poubelles, de faire votre administratif, vous n'aurez pas envie de tout ça. Ce qui comptera pour vous, c'est de prendre du temps pour vous. Alors, le seul petit bémol, c'est que si vous êtes en couple, vous aurez envie d'aller voir ailleurs. Ça, c'est sûr, il y a des grandes chances que vous le fassiez. Par contre, vous allez avoir un retour de boomerang rapide derrière. Donc, faites très attention. Il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez fondamentalement. Soit vous voulez juste vous amuser et ça risque d'avoir des conséquences beaucoup plus importantes dans votre vie. Soit vraiment, vous êtes en fin d'histoire et en fait, peu importe les conséquences, vous vous en foutez. Donc, à vous de réfléchir. C'est vrai que c'est une époque où il va falloir lâcher, être plus léger, prendre du temps pour soi, s'amuser, voir ses amis, rire. On a besoin de ça, en tout cas, on a besoin de vacances ou en tout cas, on a besoin, comme on dit, de lâcher prise. Donc, effectivement, c'est cette énergie qui démarre notre semaine. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas parce que vous avez cet aspect sur le lundi qu'il n'a pas de conséquences pendant toute la semaine. Ce sont des aspects, chaque jour, écoutez les messages de chaque jour et vous pouvez en tenir compte pour toute la semaine à peu près. Depuis hier déjà, vous avez dû avoir cette énergie, vous avez envie de vous reposer ou de vous amuser. En tout cas, un refus de travailler parce qu'il y a une grande fatigue et pas l'envie. Alors, voyons ce que nous disent les oracles. L'oracle symbolique du Mar de Café, ce sont les mains. Les mains, c'est la réconciliation. Réconciliation amoureuse, réconciliation amicale, des retrouvailles après une longue absence. C'est un moment fraternel où on retrouve des amis. Ça sera l'aspect du carré Vénus-Jupiter. C'est un moment où, effectivement, on a envie de retrouver les siens, de s'amuser, de partager un verre, un bon repas, d'avoir de la légèreté. Et en tout cas, de retrouver ses amis ou les gens que l'on aime. Donc, les mains, c'est ça. Attention, c'est aussi la signature de contrat avec quand même l'aspect de carré Vénus-Jupiter. Je ne peux pas vous conseiller de signer quoi que ce soit cette semaine. En tout cas, pas aujourd'hui, mais pas demain non plus. Donc, étudiez ce qu'on vous propose à tête reposée et pas sous l'impulsivité. D'autant plus que là, pour le moment, Jupiter n'a pas encore à amorcer sa rétrogradation. Mais à partir du 28, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va falloir être vigilant sur tout ce qui est professionnel et tout ce qui est légal. Deuxième oracle, c'est vacances. Moi, je trouve qu'elles sont complètement en accord avec tout ce que je viens de vous expliquer. De toute façon, ça m'émerveille parce que je trouve que ça magique. Mais fondamentalement, heureusement que les oracles, mon tirage est en accord avec le ciel. Parce qu'autrement, il va falloir que je change de métier. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. C'est ça. Ce carré Vénus-Jupiter a besoin de repos, a besoin de réflexion. Alors, lâchez prise, lâchez tout. Profitez. Apaisez-vous. Ne vous mettez pas de pression. Mais par contre, vous devez commencer à réfléchir à ce que vous voudrez faire pour la nouvelle lune. Le 28 juillet, c'est la nouvelle lune en Lyon. Et il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez pour les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que cette nouvelle lune est importante. C'est une nouvelle lune d'abord chanceuse. Ce sera une nouvelle lune ambitieuse. où on doit faire sortir tous nos désirs profonds. Parce que c'est ça qui va nous épanouir. Donc, dès à présent, même si vous avez besoin de repos, ça va vous permettre de réfléchir. Alors, notez sur un papier ce qui vous vient à l'esprit. Commencez déjà. Préparez-vous. C'est important de se préparer, de l'imaginer, de le rêver. Justement, prenez ces temps de pause pour aller vous baigner si vous êtes au bord de la mer. Si vous êtes à la montagne ou même dans votre jardin. Mettez-vous sur une chaise longue. Fermez les yeux. Apaisez-vous. Et voyez tout ce qui vous vient à l'esprit. Tous vos rêves. Tout ce que vous aimeriez réaliser. C'est ça qu'il va falloir travailler. Dernier oracle. Incarner sa réalité, son être. Ça, ça correspond complètement avec le lion. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est exactement ce que va vous demander de faire la nouvelle lune en lion. C'est d'être vous-même. De trouver quelles sont vos qualités. Ce pour quoi vous êtes fait. Qu'est-ce que votre âme désire profondément faire. C'est le moment d'oser aller vers vos désirs, vos rêves d'enfance. Souvent, on fait un métier, on s'ennuie. Ça ne nous convient pas du tout. On a toujours aimé, par exemple, peindre. Peignez. Ayez des idées. Soyez créatifs. C'est ça, la nouvelle lune en lion. Elle nous demande d'aller vers ce que nous savons faire. Et puis, vous verrez ce que ça va donner. Mais honnêtement, même si vous avez encore, par exemple, un métier rébarbatif, en parallèle, si vous êtes créatif, créé, ça va vous donner du baume au cœur, ça va vous remplir de joie, ça va vous nourrir. C'est ça qui est important. Et sentimentalement, c'est identique. Si vous avez l'impression d'être pas avec la bonne personne, alors il va falloir réfléchir comment changer votre vie. Parce que le but, c'est ça. Le but, sur cette terre, c'est d'aller vers le bonheur. En tout cas, tous les jours, quand j'ai des gens en concession, même si parfois je suis dure, j'essaye de les pousser pour qu'ils aillent vers leur bonheur. Est-ce que vous croyez vraiment que je suis heureuse de voir des gens malheureux toute la journée ? Alors que franchement, c'est tellement simple. Il faut simplifier les choses. C'est vous qui croyez que c'est compliqué. On est tellement mieux lorsqu'on a pris des décisions et qu'on se dit, oh là là, pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Tout simplement. Alors battez-vous pour ce bonheur. Le lion est égocentré. Alors soyez pour une fois, égocentrez-vous aussi. Soyez un égoïste éclairé. Et allez vers ce qui vous fait du bien et ce qui vous rend heureux. Et vous verrez que tout va devenir simple dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Je vous dis à demain. Passez une belle journée, un bon début de semaine.